Générique Bonjour à tous, merci de votre fidélité, je suis très heureux. Une nouvelle session, une nouvelle session d'info, effectivement, le School TV, le Mac, vous en avez d'habitude, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extra-school, l'extra-scolaire, avec une discipline qui gagne à être connue forcément, le Canicross, une course à pied avec des chiens, ça vaut le détour, et cela remporte un franc succès. Irina Capron vous explique tout dans un instant, le Canicross épreuve du bac, c'était le rêve d'un établissement, d'une classe, en Loire-Atlantique. Ont-ils atteint leur but ? Ils vous diront tout. Dans un instant, et puis se dépasser avec la complicité des chiens, faire équipe avec, au final, le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas anodin, le Canicross, c'est un sport, mais surtout, une expérience unique, sensation garantie. On en parle avec Émilie Borgo. Bonjour Émilie, via Skype, vous êtes meucheuse, et également éleveuse, et... Je s'adore, effectivement. Et je vois qu'Ileven est avec nous. Bonjour, Ileven. Et là, je voudrais rêver qu'il la voie. Ouaf, ouaf, mais je n'ai pas encore cette connexion. Comment on fait, Émilie, pour qu'il réponde ? Vous communiquez comment, vous, avec lui ? Euh... Par les mots, normal. Après, il n'écoute que quand il veut. Ah, il a son petit caractère. Comme de ses manières. C'est ça. Il y a Mathis qui est à côté de vous. Bonjour Mathis, Mathis le Parlouère. Bonjour. Lève de Terminal TCVA, technicien conservante et en animalerie. Effectivement, dans l'Erdre, ça se trouve en Loire-Atlantique. On est également en Skype. De l'autre côté, le Skype, suivez-moi, en bas, à gauche de votre écran, effectivement, avec Natacha Collot, qui est professeure d'éducation physique et sportive au lycée de l'Erdre, à l'initiative, justement, de ce projet Canicros. Bonjour. On va beaucoup en parler de ce projet magnifique. Et juste à côté de vous, Maïwenn. Bonjour Maïwenn. Maïwenn Garek, qui élève de Première TCVA également. Ça fait du monde. C'est magnifique. C'est parti, la loup. J'ai tout donné. Ah oui, je vois ça. Oui, voilà. Comment ça va, Irina ? Ça va très bien. On va parler des huskies. J'adore cette race. Elle est magnifique. Moi aussi, j'adore. T'as un huskies, paraît-toi. Oui, l'ASCA, 8 ans. Mais elle ne court pas. Voilà, c'est pas la plus athlétique. Elle est fatiguée. Oui, elle est trop... Pour le Canicros, c'est l'inverse. C'est toi qui l'attire. Exactement. C'est un autre concept. Bon, on va en parler dans un instant. D'où vient le Canicros ? Alors, la pratique a pour origine l'idée d'un vétérinaire lyonnais à la fin des années 80, Gilles Pernoud, qui s'est inspiré en fait du ski joehring. Donc, c'est français ? Oui, c'est français. Le ski joehring, en fait, c'est un sport d'hiver qui consiste à se faire tirer sur des skis par un cheval ou par un chien. Donc, c'était pratiqué à l'époque dans les pays nordiques. Donc, le vétérinaire s'est inspiré de ce sport d'hiver pour créer le Canicros. Je le rappelle, le Canicros ou Cross Canin. C'est une discipline sportive qui consiste à pratiquer la course à pied en étant attachée à un chien. Elle se pratique aussi bien en loisirs qu'en compétition. D'ailleurs, la Fédération française des sports et loisirs canins a vu le jour en 2006. Elle compte plus de 4000 licenciés et près de 170 clubs sur le territoire français. Et la France est le pays souverain de cette discipline en termes de pratiquants devant la Belgique et la Suisse. Comment ça se pratique, le Canicros et surtout, c'est ouvert à tous ? Alors, il faut savoir que le Canicros est une discipline qui peut convenir à tout type de chien et de maître. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en Canicros. Vous pouvez très bien apprendre et vous perfectionner en même temps que votre animal. Il est important surtout d'y aller progressivement. Donc, il faut tout d'abord commencer par des marches, puis ensuite des courses, des petites courses, courir quelques kilomètres, puis augmenter la distance au fur et à mesure. Vous avez surtout besoin d'un équipement adapté comme un harnais spécial Canicros qui ne gênera pas les mouvements du chien. Un baudrier qui est un peu le harnais pour humain grâce aux sangles. Il permet d'être relié à votre animal et une longe, cette grosse laisse élastique qui permet de réguler votre rythme avec votre chien. Et pratiquer le Canicros quand on est enfant, est-ce que c'est possible ? Alors, bien sûr, l'enfant peut commencer à courir avec un adulte si le chien est trop puissant par rapport au gabarit de l'enfant. Alors, selon la Fédération française des sports et des loisirs canins, la présence de l'adulte est obligatoire pour les bas-jamins, donc les élèves de 7 à 10 ans, ils ne peuvent pas parcourir plus de 1,5 km. Les enfants de 11 à 14 ans peuvent courir 2,5 km maximum. Et les cadets de 15 et 16 ans ne doivent pas dépasser 3,5 km. On imagine qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bienfaits dans cette pratique du Canicros. Oui, c'est tout d'abord bon pour la santé. La course à pied offre de nombreux bienfaits sur la santé, mais aussi sur le mental. Ça permet notamment d'éliminer les toxines sécrétées par le stress, de se muscler, de se vider la tête. Et ce qui est bon pour nous, est bon également pour le chien, pour l'animal. Donc l'animal va se muscler, il va gagner en endurance et améliorer son rythme cardiaque. Pratiquer une activité sportive avec un animal va permettre de renforcer votre relation et votre complicité avec cet animal. Et pour les enfants, cette discipline permet notamment le développement de son autonomie grâce au sport. Et à l'animal, il va prendre confiance en lui et avoir le sens des responsabilités. Et donc vous avez lâché l'affaire avec la vôtre ? On a lâché l'affaire. D'accord. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec Émilie Morgaud qui est meucheuse et éleveuse avec Mathis Le Parleur qui est élève de Terminal TCVA. Avec Maïwan Garek qui est également élève de première en TCVA qui recherche notamment des fonds avec sa classe. On va parler dans un instant. Et Natacha Colot qui est professeure d'éducation physique et sportive au lycée de l'Erdre en Loire-Atlantique. Initiative justement du projet Canicross. Le projet Canicross, qu'est-ce que c'est ? Élément de réponse. Regardez. Musique Sous-titrage ST' 501 Allez on commence avec vous Natacha. Il semblerait que c'est vous qui ayez eu cette idée un petit peu folle. Comment ça a commencé ? Je n'ai pas inventé l'école mais effectivement ce projet a débuté il y a trois ans. Avec la période Covid, le séjour scolaire prévu à la montagne pour découvrir notamment l'activité de chien de traîneau a été annulée. Et il me tenait à cœur en fait de permettre aux élèves de vente en animalerie de découvrir une activité de traction comme ce qu'ils auraient dû vivre à la montagne. Donc rien de traîneau ce n'était pas possible mais je suis tombée en fait sur des annonces qu'Emilie mettait sur les réseaux sociaux et je l'ai contactée. Donc là ça a été le début du partenariat. Donc Mathis en seconde a découvert l'activité Cani Randonnée et cette idée folle d'avoir envie de poursuivre l'aventure et de me dire pourquoi pas l'intégrer au cours d'EPS. Puisqu'on travaillait sur de la randonnée sportive et également sur le savoir s'entraîner autour de la course endurée. Et il m'a sent... Ça va même devenir une épreuve... Allez-y je vous en prie. Pardon ? Allez-y je vous en prie. Je vous ai pas entendu. Allez-y je vous en prie ça a coupé allez-y. D'accord. Il m'a semblé que le Canicros c'était quand même le bon moyen en fait, le bon levier pour motiver les élèves qui travaillent, qui sont futurs vendeurs en animalerie, qui doivent connaître le chien, l'animal, savoir comment il fonctionne et tout ce qu'ils apprennent en cours, notamment en EPS sur le savoir s'entraîner. Que ce soit dans un but d'endurance fondamentale ou plutôt dans un but de développement de sa puissance aérobie ou de sa capacité aérobie. Donc voilà. Et le chien c'est vraiment quelque chose qui est très motivant pour eux. Donc voilà. Donc ça ça a été la première étape. Financièrement, sur l'année dernière, c'était pas possible de pouvoir financer les cours d'EPS en faisant appel à Émilie. Donc on a monté une association. Et cette association, donc Projet Canicrosse... On va revenir dans un instant. On va revenir dans un instant, effectivement. Ça c'est la suite, effectivement. Mais sur les tous débuts, effectivement, vous avez parlé des petites annonces. Et ça a matché, j'ai quand même le sentiment que ça a matché assez rapidement avec Émilie. Émilie, quelles étaient ses annonces et quels ont été les premiers échanges justement avec Natacha ? Comment ça s'est passé ? – Ben, Natacha, elle a pris contact avec moi, je crois que c'était au mois d'avril, en me disant que voilà, elle avait une classe d'élèves qui n'avait pas pu partir en classe de neige, mais qu'elle aimerait bien poursuivre quand même sur ce schéma, à savoir de pouvoir faire découvrir les sports de traction à ses élèves. Donc, elle m'a demandé concrètement ce que je pouvais lui proposer. Moi, je lui ai expliqué que leur proposer de l'attelage n'était pas possible, déjà parce que la période ne proposait pas dans le sens où on était au mois d'avril. Donc, moi, c'était la césure estivale pour les chiens, que les températures ne permettaient pas. Et que sur d'aussi gros groupes, la seule chose que j'étais à même de leur proposer, c'était de venir tenter l'expérience de Cagny Randonnée. Donc, on s'est lancé là-dessus. – Et comment ça s'est articulé par la suite, Émilie ? Qu'est-ce qui a été le plus simple et le plus compliqué à mettre en place ? J'imagine que vous avez dû être contacté, effectivement, parce qu'on a vu que vous avez fait pas mal de presse, et que cette initiative cartonne. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, au final, à mettre en place ? Je crois que vous ne dépendez pas du ministère de l'Éducation nationale, mais plutôt du ministère de l'Agriculture, c'est ça ? – Alors, moi, je dépends de la Chambre d'Agriculture. Après, par rapport au projet Canicros, c'est l'établissement. C'est la filière TCVA qui dépend, effectivement, du ministère de l'Agriculture. Et là, c'était à eux de voir ce qui pouvait être en place. Moi, j'apporte les chiens, j'apporte l'activité, mais derrière, c'est Natacha qui met en place tout le reste, et c'est l'établissement qui soutient. Natacha reste fédératrice sur la session de sport, parce que ça reste, elle, le professeur. – Maïwenn, quel a été ton premier sentiment, ton premier retour d'expérience quand tu as découvert le Canicros ? Tu as tout de suite adopté ? Tu as eu un petit coup de foot pour cette discipline ? – Alors, il faut savoir que nous, on a testé le Canicros, lorsque cette année, et pas en seconde, puisqu'il y avait déjà les premières, du coup, de l'année qui essayaient de faire le projet comme il fallait. Et on a essayé le Canicros en demi-groupe, et moi, j'ai tout de suite adoré, parce que j'ai déjà un youski chez moi, et que pour moi, c'est une expérience qu'il ne faut pas louper, et qu'avec un chien, c'est beaucoup mieux, parce que ça nous motive déjà, nous, et ça nous permet d'aimer le sport, même si, de base, on n'est pas trop sportif, ou quoi que ce soit. – Mathis, le Canicros, c'est plus que du sport, c'est plus qu'une expérience sportive ? – Oui, pour moi, ça a été une passion, parce que j'ai tout de suite accroché. C'est quelque chose que je n'avais pas fait avant, donc, puis moi qui aime bien aussi avoir le contact avec les chiens, j'ai vraiment tout de suite accroché, et pour moi, c'est plus qu'un sport. – Natacha, est-ce que les élèves, justement, Maïwen l'a dit, elle a un uski, donc est-ce que les élèves peuvent apporter leurs propres chiens, ou alors ce sont seulement les chiens d'Émilie qui viennent en cours ? – Non, ce sont uniquement les chiens d'Émilie qui viennent en cours. Les élèves peuvent pratiquer avec leur animal le week-end, sur leur temps libre, en remettant en pratique ce qu'ils ont vu en classe, mais d'un point de vue sécuritaire, on ne va pas mélanger les espèces, on ne va pas mélanger les meutes non plus. Donc, voilà, c'est purement par sécurité, et puis, en fait, le feeling se fait très bien avec les chiens d'Émilie, ils sont bien éduqués, ils ont des personnalités marquées qui correspondent aussi à certains de nos élèves, on ne met pas n'importe quel chien à n'importe quel élève, et on essaye de s'atteler à ce qu'un élève ait toujours le même chien. Donc, voilà, au niveau. C'est plus facile à gérer, et puis après, le chien, on en fait quoi ? Une fois qu'il arrive à l'école, si Maïwenn vient avec son husky, il suit les cours aussi. – C'est génial, c'est génial. Émilie, justement, comment s'opère la sélection concernant les chiens, et comment on dit, tiens, tel chien irait bien avec tel élève ? – Alors, l'avantage qu'on a eu avec la classe, avec les terminales de cette année, c'est qu'on les a eus depuis la seconde. Donc déjà, sur ces sessions de randonnée qu'on a faites en seconde, il y avait des profils qui se dessinaient. Voilà, il y avait des élèves plus dynamiques, il y en avait qui étaient à fond, il y en avait qui étaient un petit peu plus sur la réserve. Et cet aspect-là, on va le retravailler en première, puisqu'en première, ils refont de la rando. Donc c'est vrai que déjà, quand on a un élève qui arrive et qui dit, est-ce que tu peux mettre ce chien-là ? Est-ce que tu peux mettre… On sent qu'il y a un truc qui passe, il y a un feeling qui passe. J'ai des chiens qui s'habituent à tout le monde. Les humains, pour eux, c'est sacré, c'est quelque chose. Donc ils s'adaptent à tous. Mais c'est vrai que déjà, quand on a cet aspect-là, on sait qu'on a gagné quelque chose. Parmi les terminales de cette année, on avait certains élèves qui aimaient un petit peu moins courir. Et par contre, ils arrivaient à m'envoyer des petits messages avant la session. Est-ce que tu peux mettre Nevé ? Est-ce que tu peux mettre tel chien ? Et on savait qu'en faisant ça, on est motivé encore plus à courir. Donc après, c'est un petit peu comme ça que ça a dessiné. Et mes chiens les plus sportifs vont être mis avec les profils les plus sportifs également. Et on a vraiment des binômes qui se créent comme ça. Mathis, par exemple. Mathis, c'est un peu l'élève phare de cette année de terminal. Parce qu'en plus de ça, il m'a beaucoup aidée dans le travail avec les chiens. Donc c'est vrai que Mathis, il y avait une grosse relation de confiance qui s'est créée. Et je vais confier parmi mes chiens. J'ai un de mes chiens qui est handicapé. Donc handicapé neurologique et physique. Et c'est Mathis qui a couru avec toute cette année. Donc c'est un chien qui, de base, n'aurait jamais dû survivre et jamais dû faire de sport. Et qui a survécu. Et qui aujourd'hui fait du canicross. Et Mathis a formé un super binôme avec. On a pu voir les images d'Erwan. Erwan avait bébé 8 qui est un petit peu la bête noire de nos élèves. Parce que c'est un jeune chien qui a beaucoup de force. Et voilà. Et on a des super binômes qui se créent comme ça. Et en terminal, c'est juste du bonheur de les voir matcher de cette façon-là. Tu peux nous parler justement, Mathis, effectivement, même si Émilie l'a très bien fait, de cette relation que tu as avec certains chiens, dont un en particulier ? Comment ? Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cette relation qu'on développe justement semaine après semaine quand on fait du canicross ou quand on fait de la rando avec ces chiens ? Forcément, on s'attache encore plus à tous ces animaux. Moi, au début, j'avais commencé en seconde avec un autre chien. Et comme a dit Émilie, il y a eu une relation de confiance qui s'est créée. Et elle m'a du coup confié Pat Mold. Et c'est vrai que j'ai accroché avec ce chien-là. J'ai su m'en occuper. Les conseils d'Émilie pour prendre soin de lui aussi, j'ai su les appliquer. Donc j'ai bien accroché avec ce chien-là. Et on forme un bon binôme, je pense. Ouais. Maïwaine, t'es quel profil, toi ? Plutôt dans les forts, justement ? Et on te donne un chien qui aime beaucoup courir ou tu préfères être plus calme ? Comment ça se passe ? Quel est ton type de chien ? Quel est ton profil ? Émilie m'avait donné le chien qui s'appelle Spirit. Et moi, j'ai bien aimé parce que de base, j'aime pas courir. Mais lui, il avait plutôt beaucoup de force. Et moi, ça m'allait. Vu que j'aime bien courir avec les chiens, m'a donné Spirit. Et puis, il était assez sportif quand même. Et moi, ça m'a plu. Éwin, j'entendais certains de tes camarades. J'ai entendu plusieurs reportages dire que ça avait marqué leur vie, cette expérience. Est-ce que c'est aussi ton cas ? Bien sûr que c'est aussi mon cas. Mais après, j'ai aussi mon chien chez moi, etc. Mais c'est sûr que le crani-croft, c'est quelque chose que j'oublierai peut-être jamais aussi forcément. Parce qu'au lycée, on ne fait pas tout ça. Et Jack m'a filière et m'a marqué énormément. Parce que j'adore les animaux. Je suis passionnée par les animaux depuis toute petite. Le crani-croft, c'est quelque chose qui me marque énormément. Et puis, c'est une grosse passion. Parce que l'humain et un chien, c'est des meilleurs amis. Donc, moi, ça me plaît. Ylana ? Oui, Émilie, on commence par quoi avec les élèves ? Est-ce qu'on commence à leur apprendre les directions aux chiens, ne pas trop tirer sur la laisse ? On commence par quoi ? Alors, on va dire que la première séance qu'ils font, on aime bien les titiller un petit peu. Alors, moi, j'ai des chiens qui pratiquent quasiment tous l'attelage. Donc, il faut savoir que c'est des chiens qui ont une force considérable. Puisque l'hiver, ils sont entraînés à tracter un quad qui fait 450 kg sans passager et sans moteur. Donc, je fais des attelages qui ont entre 16 et 18 chiens. Donc, de base, voilà, on a des chiens qui sont costauds. Donc, c'est vrai que la première fois que les élèves débarquent, finalement, bon, au niveau du, comment dire, de la distribution des chiens, c'est un petit peu aléatoire, puisque moi, j'apprends à découvrir les élèves, même si je connais bien mes chiens. Donc, effectivement, on va demander d'avoir, bon, les profils qui sont un petit peu plus sportifs, les profils qui sont un petit peu plus challengeurs. Donc, on va répartir les chiens comme ça. Ensuite, on va expliquer aux élèves comment ça se passe. Donc, les chiens sur la seconde et là, sur la classe de première, parce qu'eux, malheureusement, je ne les ai pas eues en seconde, vont arriver déjà équipés. Donc, ils auront déjà leur armée. Donc, la première chose, c'est qu'on pose le sac par terre et on explique aux élèves comment régler leur baudrier. Il y en a qui ont déjà des chiens, donc qui potentiellement peuvent savoir comment on s'équipe. D'autres, non. Ensuite, je leur fais la petite démonstration de, attention, le chien va tirer. Donc, on leur montre la position à adapter quand ils sont à l'arrêt. Généralement, on prend des comparaisons qu'ils connaissent bien, notamment pour les filles, le fameux pipi dans les bois où on doit être fléchi sur les jambes, mais surtout, ne pas poser les fesses au sol. Et à partir de ce moment-là, je leur montre ce que représente un accout de traction de mes chiens. Et généralement, les élèves, je les fais décoller. Donc, je leur dis, voilà, ça va être ça. Ça va être ça sur le début. Ils sont, ah, ah, ok, ok. Donc, il y a un petit peu l'appréhension qui se fait. Mais généralement, les départs sont toujours un peu chaud patate parce qu'on part sur des groupes qui font entre 15 et 20 élèves. Donc, forcément, les chiens sont super contents, déjà, parce qu'il y a des humains, mais en plus, ils savent qu'ils vont aller se promener. Donc, ils sont vraiment au taquet. Après, le chien se calme et l'élève, voilà, se rend compte que les sensations sont là une fois que ça tire un petit peu moins. – Natacha, Natacha Collot, est-ce qu'au final, l'expérience a dépassé vos espérances ? Et surtout, on en est où ? Donc, quelle étape ? Quelle est la prochaine étape ? Vous m'avez dit, effectivement, que vous avez dû monter cette association pour, j'imagine, bien récolter des fonds parce que ça a un certain coût, effectivement. Vous en êtes où ? – Alors, cette année, on est encore en recherche de fonds pour la classe de première afin qu'ils puissent financer leurs cours de l'année prochaine. Ils ont réussi, néanmoins, à se financer donc leur journée de découverte en fin d'année, donc la découverte de la cani rando. Eux n'avaient jamais eu la possibilité, jusqu'à présent, de vivre cette activité. Donc, ça a été, par exemple, pour Maïwen, une première découverte. Alors, voilà. Donc là, on était, par exemple, en train de créer des dossiers. Donc, on a monté une association pour aller chercher des mécènes et des sponsors. Pour, voilà, pour plein de raisons parce qu'une association, ça permet aussi pour les mécènes et les sponsors d'avoir une défiscalisation. Voilà. Donc, les élèves, en fait, cette année, les élèves de première ont géré en partie l'association Projet Canicross en créant des dossiers de démarchage pour aller ensuite présenter leurs projets auprès des entreprises du secteur ou en faisant du mailing ou des appels téléphoniques. On les a répartis par commission. Ils ont aussi essayé de fournir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., pour faire de la publicité. On a une cagnotte en ligne également. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui se créent pour les aider à se financer ces cours. Différentes ventes. On n'oublie pas que ce sont des futurs vendeurs. Donc, des ventes de gâteaux, des ventes de coffrets de Noël. Voilà. Pour l'année prochaine, ils ont plein d'idées aussi pour continuer à se financer ce projet, notamment organiser des lotos, des tournois de foot, un vide-grenier dans l'établissement. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment très riche en expérience. Aujourd'hui, on en est là. Bien sûr. Très riche, très complet. MyWed, d'ailleurs, c'est toi la chef des réseaux sociaux ou pas ? C'est toi qui es en charge du marketing, de la promo ? Je te voyais acquiescer. Non, ce n'est pas un autre groupe dans ma classe. Moi, je suis plutôt sur tout ce qui est visuel, c'est-à-dire les logos, justement le dossier que vous avez vu. Et moi, je fais tout ce qui sera un peu visuel et essayer de gérer un peu les... MyWed, elle aide beaucoup, en fait. MyWed, elle est tellement motivée qu'à la base, elle s'est positionnée sur créer le dossier de présentation à destination des entreprises. Et puis, comme elle a vraiment très envie de vivre cette expérience, elle se propose un petit peu partout. Donc, par exemple, mardi, on était à l'hôtel de région pour aller défendre notre projet et essayer d'avoir une bourse. Elle était présente. Le logo, je ne sais pas si je voulais envoyer, mais je pourrais... C'est celui qui est sur le Skype. MyWed a fait une partie du dessin, donc on a retravaillé dessus, etc. pour qu'ils aient, cette année de première, leur identité visuelle. Mais voilà, MyWed, c'est vraiment quelqu'un qui est très motivé sur le projet. Donc, elle va vraiment essayer de remotiver les troupes, de voir où est-ce que ça en est. Voilà, c'est un petit peu la petite chafetaine aujourd'hui. Allez, l'info en plus avec Irina. Et on parle Canicross, on parle sport, on parle compétition. Tu nous parles, Irina, de la championne de France de Canicross. Oui, elle s'appelle Sacha Turgot. Elle est devenue championne de France de Canicross en mars dernier dans le Gard à seulement 11 ans. Grâce à Oli, son berger belge malinois de 4 ans, elle a pu gagner cette course dans sa catégorie minime. Cette passion, c'est sa maman qui lui a transmise. Elle est d'ailleurs championne en disport de la discipline. Et la jeune fille va pouvoir participer au championnat du monde qui se déroulera en octobre en Allemagne. Émilie, moi j'ai un chihuahua, ça va être compliqué dans le Canicross, non ? Alors, moi, le chihuahua, devant mes chiens, ils vont bien avancer. Après, en honnêteté, il n'y a pas ce que vous disiez en tout début de reportage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut courir avec quasiment n'importe quel chien. Pourquoi je dis quasiment ? Parce qu'il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Alors ici, ce n'est pas tant la question de taille. Si quelqu'un veut courir avec un chihuahua, d'accord. Je ne suis pas sûre qu'au niveau de la force de traction, ce soit énorme. Mais pourquoi pas ? Moi, là où je mettrais plutôt un hola, pour faire attention, c'est tous ces chiens brachycéphales, donc des chiens qui ont le museau écrasé, type boxer, type boudog français, boudog anglais. Ce sont des chiens qui vont pouvoir courir, mais qui vont demander un petit peu plus de précautions. Tout comme on doit faire attention à l'âge des chiens. C'est génial aujourd'hui de parler de Canicross, c'est vraiment génial et c'est une très belle opportunité. Mais pour pratiquer le Canicross dans de bonnes conditions, il faut surtout respecter son chien et respecter certaines normes, à savoir valider que les cartilages de croissance de son animal sont bien fermés avant de commencer à le faire courir. Et ça, ce n'est pas qu'une question d'âge puisque ça va varier en fonction du chien, en fonction de la race et en fonction du sexe de l'animal. Donc après, on peut tout faire avec son animal, mais dans de bonnes conditions. Tu donnerais quel conseil, toi Mathis, justement, à telle ou telle personne qui souhaite se lancer avec son chien, justement ? J'imagine qu'il faut pas mal de prévention, pas mal de précautions et pourquoi pas, j'imagine, aller voir son vétérinaire ? Comme conseil, je dirais... Il y aller progressivement. Ah, je ne sais pas, ouais. Il y aller progressivement. Oui, voilà, exactement, il y aller progressivement avec son chien parce que si on y va directement, le chien, il va s'épuiser et puis nous, on ne va pas pouvoir suivre à côté parce qu'on ne court pas forcément au même rythme et je pense que c'est tout. Toujours respecter son animal. Même si vous avez... Vous ne pouvez pas lui demander du jour au lendemain d'aller faire 10 km en course, ce n'est pas possible. Et surtout, toujours être focus sur son animal, il faut que ça reste un plaisir. Sans oublier que, à part si vous vous appelez M. Anthony Lemoyne et que vous arrivez à courir vraiment au rythme de votre chien, donc à faire 20 km heure, l'être humain coura toujours moins vite que le chien. Donc, il faut quand même que ça reste une partie de plaisir et comprendre que le chien, par moments, va avoir envie plutôt de trottiner que de courir parce qu'il se dit il y a mon humain qui est un peu à la traîne derrière. Donc, vraiment respecter son animal et il y aller progressivement et que ça reste du plaisir. M. Anthony Lemoyne, est-ce que toi, tu cours avec ton chien ? C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que parfois, toi, justement, je ne sais pas, moi, les week-ends quand il n'y a pas école, quand il n'y a pas cours, tu cours avec ton chien ? Alors, je peux courir avec. Souvent, je marche et en hiver, je fais du vélo avec. C'est-à-dire, en fait, je l'attache au guidon. Normalement, il existe des supports express, sauf que je ne l'ai pas encore. Mais je l'attache à mon guidon et en fait, elle tracte mon vélo quand il ne fait pas trop chaud parce qu'il y a quand même une température à respecter pour certains chiens. Sinon, il fait beaucoup trop chaud pour eux. Et du coup, je fais des petits tours de là où j'habite et elle est contente. Natacha, comment ça se note, comment c'est noté justement l'activité Canicros à l'école ? Alors, l'activité Canicros est notée au travers de l'activité Cours sans durée qui permet de travailler ou le savoir s'entraîner. Donc, il y a trois temps à cette notation pour le bac. Il y a une phase de conception de sa séance, une phase de réalisation de sa séance et une phase d'analyse de sa séance. Voilà, au niveau de la répartition des points, ça vous intéresse ? Je ne pense pas. Je pense que ça va être trop technique, j'imagine. Exactement. À mon avis. Non, mais je pense qu'effectivement, j'ai vu que ça se faisait en trois temps et que je pense que si on est assez sérieux, on devrait, j'imagine, pouvoir avoir une très, très bonne note. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir partagé votre passion, d'avoir partagé aussi votre projet. J'imagine que ça va faire des émules et que vous avez dû recevoir quelques appels. J'imagine, Natacha, comment tu as fait ? Comment vous avez fait ? Quel est le projet ? Effectivement, on n'hésitera pas assurément à vous rappeler. Tiens, en voilà, il est venu. Salut, il est venu. Salut, il est venu. Coucou, je ne sais pas si, non, cette fois-ci, il va me mettre encore une crampe ou pas. Salut, il est venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Émilie, Natacha, Mathis et Emma-Yuen, merci encore pour vos témoignages, pour toutes ces précisions et on espère qu'on a donné envie justement à d'autres écoles, d'autres établissements de tenter l'expérience Canicros. Toi, tu vas retenter ou pas ? Non. Ce n'est pas gagné. Merci Irina. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV, le Maga demain. Et merci à tous. Sous-titrage ST' 501